La République Démocratique du Congo 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 La République Démocratique La République Démocratique du Congo 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 Le Rwanda a beaucoup joué avec le peuple Piglet La République Démocratique du Congo A beaucoup joué avec l'avis des Congolais Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas Les choses ont changé Les choses doivent changer C'est pourquoi aujourd'hui, quand le ministre, le vice-ministre est arrivé à devoir peut-être saisir cette cour dernièrement, il a saisi aussi même la cour de la CPI, j'ai dit courage et surtout bon travail. Et je sais très bien que quelqu'un qui défaite une cause noble a toujours atteint ses objectifs. Je suis sûr que le vice-ministre va nous amener là où il veut nous amener. L'agression rwandaise, vous aviez toujours acquisée, c'est la qui estime avoir la force au niveau international de soutenir le Rwanda. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes, les mêmes institutions qui sont aux affaires de près là où vous allez acquiser le Rwanda. David, ce n'est pas comme ça. Je l'ai toujours dit. La communauté internationale, c'est une société humaine mondiale. Là où il y a les mauvais et les bons. Qui vous dit que parce que la phrase de Macron aujourd'hui et les Etats-Unis de Biden d'aujourd'hui sont contre la Rwanda et les mêmes pays seraient aussi contre la Rwanda. Quand les autorités viennent, elles viennent avec leur philosophie. Aujourd'hui, la phrase de Macron, c'est une mauvaise phrase pour la Rwanda. Aujourd'hui, les Etats-Unis de Biden, pour la Rwanda, ce sont les mauvais Etats-Unis. Mais peut-être que les Etats-Unis de Trump, de demain, seront favorables à la Rwanda. Vous estimez que Trump va passer déjà ? Il va passer, il est déjà passé. Les signaux sont déjà là. Il y a déjà le signe percursaire qui prouve que réellement, il a déjà gagné les élections. Kamala Harris et Osabois. Pourquoi vous ne voulez pas de Kamala Harris ? D'abord, je ne veux pas de lui parce qu'elle est une femme de loge. Vous connaissez les loges ? Je ne veux pas développer. C'est parce qu'elle est en train de défendre les antivaleurs de ce monde. Quelqu'un qui peut, qui peut, bon, je ne suis pas, je ne veux pas blesser ce qu'ils disent des facettes des droits de l'homme. Mais quelqu'un qui peut défendre l'avortement provoqué, qui peut défendre les mariages gays, les mariages pour tous, pour moi, ça ne rime pas avec la philosophie, avec l'humanisme. Je ne peux jamais aimer de telle personne. Je ne les aimerai jamais, jamais, jamais dans ma vie. La Cour pénale internationale, qui s'est déjà saisie de la situation de la RDC, n'examine pas les cas des pays, surtout que les Rwanda, considérés comme architectes de la désestabilisation de l'Est, pas signataires d'Istatis de Rome. Déjà, la CPI, il s'agit des individus. Et la CPI a comme compétence matérielle les cas où il y a des génocides de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Maintenant, on ajoute les crimes d'agression. Comme nous sommes en face de ces crimes-là, qu'on qualifie de crimes internationaux, les individus qui les commettent sont des criminels internationaux. Même si votre pays n'a pas ratifié les traités de Rome, vous êtes allé agir sur un autre territoire, vous pouvez faire l'objet de poursuites. Les statuts de Rome créés à la CPI ne reconnaissent pas la qualité d'officier, a ajouté Samuel Mbema. Mais tout dire, peut-on dire, d'une autre manière, que nous sommes en train d'étendre vers l'arrestation de Cagani. Effectivement, c'est ce que nous sommes en train de rechercher. Le traité de Rome est clair, dit, même les crimes d'agression. Quoi que vous soyez dans un pays qui n'a pas signataires des traités, mais l'individu agresseur peut être poursuivi à titre individuel. C'est ça, Cagame. Pas le Rwanda comme tel, comme pays, mais des individus comme Cagame, comme Kunda, comme Kabarebe, comme l'autre là. Leur premier ministre, comment on l'appelle, Biruta et les autres, à titre individuel. Donc, la parenthèse est déjà ouverte. Il y en a qui disaient, non, le Rwanda n'est pas signataires des traités de Rome, non. Mais, quand on a commis, est-ce qu'on peut chaque fois, toujours, se couvrir de ce pays pour aller commettre des gaffes ? Non, on dit, individuellement, les individus sont poursuivables. Je l'avais suivi dernièrement au Soudan. Le Soudan, à taquée nation, n'a pas été aussi signataires des traités de Rome. Mais, nous avons fait un mandat émis contre qui ? Contre l'autre là, l'herbe de la sier président, comment on l'appelle ? Il s'appelait, il est derrière la prison aujourd'hui. Non, 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 il s'appelle, il est derrière la prison. Il s'appelle encore El-Bashir. Le président El-Bashir, à ce président du Soudan. Président d'un pays qui n'est pas signataires des traités de Rome. Mais, il a été interpellé à titre individuel. Et Kagame ne va pas épargner. Moi, j'ai dit, courage mon ministre, vice-ministre de la justice, chargé de la justice internationale. Vous êtes en train de faire des bonnes affaires. Nous voudrions que même à la cour de l'EAC, il faut que vous gagnez. Même déjà sur les démarches. Nous avons appris déjà que vous êtes en train de mener des démarches pour connaître les aussi inégétiques transitionnelles en RDC. Donc, un tribunal spécial pour la RDC. Nous sommes en train de vous encourager. Tous ces casiques et tous ces bandits qui nous ont endéillés jour ou nuit, ils devront répondre de leurs actes. En cravate comme à quilote ou en armes, ils devront toujours répondre de leurs actes. Ils sont nombreux et nous les savons bien. Yoël et Mousséveni, vous ne parlez pas trop de lui. Mais Mousséveni aussi, je ne sais pas ce qu'est Mousséveni. Vous savez, Mousséveni a toujours joué à ce qu'on appelle un jeu de l'Autriche. Il pique son bec et il est encore épais caché. Mousséveni nous a envoyé dernièrement les militaires au Grand Nord-Civre. Bien sûr, ils sont adorés de bien faire. Mais son fils aîné, à Bounagane, il se transforme en rebelle du M23. Nous voyons ça de très près aussi. Son fils Mousséveni dit, il déclare chaque jour, moi je n'abandonnerai jamais mon ongle Kagame. Donc Kagame sera attrapé, lui aussi sera attrapé avec son ongle. N'est-ce pas mon frère ? Ça c'est quelle contradiction, monsieur ? Quelle contradiction ? Vous savez, on a toujours parlé de ce qu'on appelle l'association des malfaiteurs. Si vous êtes accompagné de mauvaises personnes, vous serez embarqué avec ces mauvaises personnes. Kagame ne fait pas gaffe seul en RDC, il n'est pas seul. Il vit avec les kundas, les makengas, il y a même ces liétences, ces colonels, dont moi je taise les noms. Ils sont nombreux et ils donnent même des injonctions. Vous allez en RDC pour faire ceci. Il y a même son ministre pour signer à l'Angola et le lendemain dit non. Donc Kagame, lui, d'une manière implicite, d'une manière claire, Kagame est impliqué dans ce qui se passe au Nord-Kivu, surtout au Nord-Kivu, à Rouchuru, à Masisi. Mais Kagame, lui, disons, Kaguta, lui, Mousseven, lui, il joue au saper-pompier. Il est bon, en même temps il est mauvais. Et il ne se fait pas voir d'une manière claire. Mais cela l'empêche. Les experts éloniques ont quand même demandé que l'Ouganda a aussi une part de responsabilité. C'est ce qui se passe dans le Rouchuru, parce qu'il y a eu certains liétences ougandais qui ont été aperçus le sol congolais. Voilà pourquoi je ne peux pas dire directement que Kaguta aussi, Kaguta Mousseven aussi, est impliqué, mais d'une manière directe. Mais à travers ces liétences-là, c'est pourquoi moi j'ai dit, son fils Mouhozi qui a toujours déclaré jour et nuit qu'il n'abandonnera jamais son ongle, Kagame. Le fils Mouhozi, il est Ougandais, mais qui joue sur le terrain des ennemis, des criminels, il est aussi criminel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le rapport des experts des Nations Unies qui avaient démontré ça. Parce que les gens peuvent chaque fois me suivre et me dire, non, c'est comme si toi tu éventes les histoires. Je n'évente rien. Je ne fais qu'une simple analyse et un simple commentaire. Les experts des Nations Unies ont démontrément ce que l'Ouganda est aussi impliqué, à travers son fils. Et c'est tout ce qu'il a toujours publié, que lui n'abandonnera jamais son ongle, Kagame. Ce n'est pas moi qui l'aurai publié à sa place. Quand le ministre des Affaires des Trajets Rwandais déclare le contraire de ce qu'il a fait à l'Ouganda, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Lui-même, il engage ses propres paroles et son propre esprit. Et quand la justice va mettre la main sur lui, ce n'est pas dire que parce qu'elle est Congolais, oh, 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 ce soit agité, non, ou ils ont corrompu, non. Lui-même est en train de, disons, de fossoyer sa propre étonne. Et parce que ceux qui vont me suivre, au moins, ceux qui ont quand même des oreilles pour attendre, ceux qui voient les événements politiques, comment évoluer, ils vont me comprendre avec intérêt. Voilà la dernière question pour finir. Une question nous est venue fraîchement de la diaspora. Allez-y. Disons, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons noter, nous, de la diaspora, vis-à-vis de la guerre à l'est du pays, c'est-à-dire à notre, la claire question résume en visa, quel avenir pour l'est, la République démocratique du Congo, pendant le mandant des 10 secondes. C'est une question qui nous a été posée ainsi par la diaspora. En fait, c'est parce que la diaspora est louée de là où nous vivons. Vous savez, quand quelqu'un vit louée, chez nous, il y a une expression qui dit ceci. Celui qui ne vit pas dans la maison, il ne connaît pas là où ça souhaite. Il peut croire que, non, c'est comme si, non, cette maison, vraiment, elle est bonne, mais en réalité, elle est intéressante. Ou il peut croire que cette maison est très bien construite, alors qu'à l'intérieur, c'est encore vide. Les amis de la diaspora, ils ne suivent que nos événements par nos réseaux sociaux, nos médias. Est-ce qu'ils vivent ce que nous vivons, nous, encore? Est-ce qu'ils savent aujourd'hui qu'en l'air de ça, il n'y a plus que des balles, qu'il y a cessé le feu? Et ils attendent ça par les oreilles, par les yeux, ils voient des images, par les yeux. Mais nous vivons ça, par nos corps, par nos peaux, par nos maisons, par nos événements, par notre façon de vivre. Et moi, je vous le dis, je leur dis ceci. Diaspora, vous, vous trouvez, venez au pays, pourquoi vous ne voulez pas? Même chaque fois, je laissez vous les visiter, venez à l'outour, pour s'adresser que ce n'est pas à l'outour. Quelle différence entre ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et la réalité que vous vivez à l'essentiel? Tout d'abord, les affres, ils ne les vivent pas. Et quand il y a un peu de bonheur, ils ne vivent pas ce bonheur-là. C'est comme par exemple aujourd'hui, en ville de Gomme, est-ce que la menace qui pesait sur la ville de Gomme, elle est encore là? Elle ne vit pas ça. Nous, nous sentons ça. Cette menace que nous avons vécue il y a de cela, environ une année, n'existe plus. Et c'est nous qui interrompt les gens qui mèrent chaque jour. Et c'est nous qui disons que nous sommes bien réveillés et il y a déjà une lière d'espoir parce qu'il a déjà accepté qu'il va retirer ce Vietnam. Mais en condition que les gouvernements congolais dialoguent avec le M23. Quand vous signez que vous, vous avez retiré vos liétenants, c'est vous le M23, non? Est-ce qu'il y a M23, Kagame, il y a M23, non, il y a M23, je ne sais pas. Il n'y a que c'est le M23, Kagame. Quand Kagame signe, il accepte que je vais retirer mes liétenants. J'accepte, mais vous aussi, c'est d'interdire les FDL, mais j'accepte que je vais retirer mes liétenants. Il faut liétenants qui? M23. Voilà. Nous sommes à la fin. Monsieur Georges, nous vous souhaitons un bon depuis le week-end et une bonne heure. Moi, j'ai dit merci, mais je ne veux pas, peut-être, laisser ce micro, ça pour autant adresser un petit message au gouvernement Soumino. Madame la première ministre, excellente la première ministre, essayez de prouver, de montrer votre détermination. La grève des enseignants, c'est une grève inutile. Je le répète, ils ne s'en engagent que moi. C'est une grève inutile. Pourquoi ça, je le dis? Est-ce que la maman, la première ministre, a refusé d'augmenter l'argent des enseignants? On y reviendra. Est-ce qu'elle a refusé? On y reviendra sur ce débat. Est-ce qu'elle n'a pas budgétisé les enseignants? Pourquoi les enseignants faire souffrir nos enfants comme ça, des enfants, des innocents, victimes de la barbarie, de l'amour, de l'argent, des adultes? Prenez votre bateau de commandement, ramenez tous les enseignants à l'école. S'ils ne veulent pas, engagez d'autres. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Georges. Bonne journée. Je ne sais pas pourquoi, merci.